Salutations les Watchers, c'est Azem ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet du point de départ du pèlerinage de Yuna, j'ai nommé Besaid. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Besaid est une petite île tropicale située à l'extrême sud du monde de Spira dans Final Fantasy X et Final Fantasy XII. L'île comprend une grande plage et un port maritime, une petite ville entourée de forêts et de cascades, ainsi qu'un temple de Yevon. L'île possède une équipe de blitzball appelée les Besaid Orochs, connue pour être la pire équipe de la ligue, et abrite aussi une annexe des Bannisseurs, dirigée par Luzu. L'île de Besaid est située à l'extrême sud de Spira et composée de plusieurs lieux importants qu'il est possible de visiter dans les différents jeux. Une grande plage sur laquelle il est possible de retrouver des vestiges et qui contient un ponton serveur de port aux habitants de l'île, seul moyen d'accéder à l'île en dehors de la voie désert. La vallée submergée, qui est un genre de grand lac au centre de l'île de Besaid et qui contient un long passage sous-marin qui peut être utilisé pour rejoindre le village. Le chemin des cascades, qui est un autre chemin plus communément utilisé pour rejoindre le village et qui, comme son nom l'indique, est rempli de cascades au bord du chemin mais aussi d'autres ruines. Le chemin des ruines, qui surplombe le village avant d'y entrer et qui contient une ruine sur laquelle les habitants offrent une prière avant de partir en voyage. La grotte, qui est introduit dans l'acte 1 de Final Fantasy XII comme une nouvelle zone à explorer et qui contient une sphère. Et enfin, le village de Besaid, lieu composé de plusieurs habitations, d'une boutique, d'une annexe des bannisseurs, mais aussi d'un temple de Yevon dans lequel se trouve le priant de Valfor. De par sa situation isolée, Besaid est une île avec très peu de population, le village accueillant avant l'arrivée de Tidus un peu plus d'une trentaine de personnes, d'âges et de professions assez variées. Certains des habitants de Besaid ne sont d'ailleurs pas originaires du village, démontrant qu'il s'agit de personnes très ouvertes. On y trouve également une faune assez hétéroclite avec des animaux domestiques semblables à des chiens ou des chats et des animaux sauvages comme des oiseaux, des dauphins, des rapaces, des canidés, des flambos, des oiseaux géants, des piranhas, des elmes, des végétaux, des curls, des dracos, des géants d'acier, des démonolithes, des esprits, des sawagines, des spectres, des diablotins, des xylomides, des chocobos et même un dragon. Comme le climat est chaud, les habitants de Besaid portent généralement des tenues assez légères le long de la journée arborant des teintes assez colorées. Les habitants de Besaid comme la plupart des habitants de Spira pratiquent la religion yébonite et prient régulièrement dans le temple de Besaid ou même au chemin des ruines dans le respect de leurs traditions. Ils sont également très respectueux des anciens grands invoqueurs. Besaid est d'ailleurs un lieu important et point de passage obligatoire des invoqueurs en pèlerinage car le temple de Besaid contient le priant de Valfor. L'annexe des vanisseurs et les habitations du village ressemble à des huttes et des tentes assez colorées avec des ornements et des tissus plutôt petites mais suffisant pour y vivre parfois même à plusieurs. Le mobilier et les poteries possèdent également un aspect très coloré. Le temple quant à lui est une structure solide avec beaucoup de courbes et de nombreuses statues à l'intérieur. Concernant la nourriture, les habitants de Besaid pratiquent la chasse et la pêche utilisant des petites barques pour naviguer sur les mers et attrapant des poissons avec des filets, des harpons, des nasses ou des cannes à pêche. Besaid est également très connu pour ses tissus et ses méthodes de production traditionnelles. Il s'agit de tissus d'excellentes factures qui sont très populaires sur le continent mais les méthodes de fabrication artisanale ne permettent pas une grosse production. Il n'est pas rare non plus que des bateaux avec des stocks de tissus en provenant de Besaid coulent à cause des attaques de Sine rendant l'exportation plutôt difficile. Besaid est également connu dans le domaine sportif pour son équipe de Blitzball, les Besaid Orochs, mais cette fois-ci c'est plutôt les piètres performances de l'équipe qui sont mises en valeur. Il y a 10 ans, l'invoqueur Braska est arrivé à Besaid lors de son pèlerinage et est tombé amoureux de l'ambiance paisible de l'île. Il a ensuite demandé à son gardien, Oron, d'amener sa fille Yuna à venir vivre à Besaid une fois son pèlerinage terminé, pensant que l'endroit serait bien pour elle. Après que Braska ait invoqué l'ultime chimère et péri, Oron n'étant pas capable d'accomplir le souhait de son ami, transmis alors cette volonté à un ronso nommé Kimari qui a amené Yuna à Besaid et est resté à ses côtés à sa demande. Yuna vivant et grandissant à Besaid se lance ensuite dans son apprentissage d'invoqueur, souhaitant suivre les traces de son père. 10 ans plus tard, Tidus s'échoue sur la plage après sa deuxième rencontre avec Sine et est accueilli par Waka et les Besaid Orochs qui s'entraînent sur la plage. Waka est impressionné par les prouesses de Tidus en Blitzball, mais lorsque ce dernier déclare jouer pour les Anarches and Apes, Waka pense que Tidus est désorienté à cause de la toxine de Sine. Waka décide alors d'emmener Tidus au village pour s'occuper de lui et sur le chemin, lui parle des coutumes de Lil et de Yevon. Alors qu'il apprend que l'invoqueur n'est pas revenu depuis longtemps de sa prière, Tidus commence à s'inquiéter. Bien que seuls les invoqueurs et les gardiens soient autorisés à pénétrer au cœur du temple, Tidus s'en fiche et s'aventure quand même plus profondément dans l'édifice. Il est rejoint par Waka et ensemble retrouve Kimari et Lulu, cette dernière étant mécontente de la présence du duo. La porte de la chambre du priant s'ouvre et Yuna sort en trébuchant après avoir obtenu sa première chimère, Valfor et ainsi devenir une invoqueur à part entière. Après ces événements, Yuna invoque sa chimère pour la montrer aux villageois et s'apprête à se lancer dans son pèlerinage pour vaincre Sine le lendemain. Waka demande à Tidus de les accompagner lui, les autres gardiens et Yuna car il pense que Tidus trouvera quelqu'un qui le connaît lors du prochain tournoi de Blitzball. Pendant les festivités de la nuit, Lulu réprimande l'intérêt de Waka pour Tidus, affirmant qu'il ne l'aide que parce que Tidus ressemble à Chapu. Le lendemain, Waka donne à Tidus une épée qui appartenait à Chapu, le frère de Waka, qui fut tué par Sine. Yuna se dirige vers la prochaine destination de son pèlerinage, Kilika, mais en chemin, Tidus recroise Kimari qui le combat. Après la bataille, Waka présente Kimari comme l'un des gardiens de Yuna et tout le monde embarque dans le bateau. Bien plus tard, alors que Yuna et ses compagnons arrivent à venir à bout de Yuyevon, les habitants de Besaid qui observent le ciel se réjouissent de la venue de l'Éternel Félicité. Yuna retourne à Besaid pour se détendre et profiter de sa vie après avoir vaincu Sine, où elle s'entraîne à retenir sa respiration et où des personnes la consultent au sujet de nombreux domaines. Elle reçoit même des propositions de mariage, comme par exemple celle d'épouser le fils du leader de Neoyevon ou encore des sollicitations pour rejoindre la Ligue des jeunes. Un jour, Riku vient lui rendre visite et montre à Yuna une sphère que Kimari a trouvée sur le mont Gagazet représentant un homme qui ressemble à Tidus en prison exigeant de voir l'invoqueur. Sachant que Yuna voudrait en savoir plus, Riku l'invite à faire un autre voyage. Malgré les objections de Waka, Yuna décide de rejoindre Riku en tant que chasseur de sphères. Alors que Waka se précipite pour chercher Lulu, Yuna insiste pour que elle et Riku partent maintenant. Le village est resté à peu près le même qu'à l'époque de Sine. C'est un endroit paisible qui a résisté à l'influence de Neoyevon et de la Ligue des jeunes. Waka et Lulu vivent toujours à Besaid et sont maintenant mariés, attendant leur premier enfant. Yuna craint de retourner au village car elle s'est enfuie sans dire un mot pour rejoindre les albatros, mais à son retour, Lulu et Waka acceptent son nouveau mode de vie sans problème. Yuna, Riku et Payne apprennent ensuite que Waka a disparu et partent à sa recherche. Elles le trouvent dans une grotte alors que ce dernier était à la recherche d'une sphère qui pourrait contenir des images de ses parents. Le groupe trouve la sphère au fond de la grotte et abattent un dragon, mais la sphère ne contient pas d'image des parents de Waka. Waka dit que ce n'est pas bien grave et est enthousiasmé par la venue de son futur enfant. Dans l'acte 2, les Orochs ont rejoint la Ligue des jeunes et Becklem de l'organisation est envoyé pour les former mais il est mécontent de leur attitude ainsi que de celle de Waka. Becklem s'en prend également à Yuna lorsqu'il la rencontre en disant que les invoqueurs ne valent rien sans leur chimère. Yuna en colère accepte alors un défi lancé par Becklem, réussir à battre son record lors du parcours du tireur, ce que Yuna parvient à faire. Lors de l'acte 3, Shinra installe une visiosphère dans le village et c'est alors que les albatros apprennent que des démons affluent de la chambre du Priant dans le temple et bien que Becklem veuille brûler le temple pour arrêter l'infestation, Waka s'y oppose et s'aventure seul dans le temple pour arrêter les créatures. Il est sauvé par les albatros qui affrontent dans la chambre du Priant une version sombre de Valfor, ce qui arrête l'épidémie de monstres. Par la suite, après une discussion avec Becklem et Yuna, Waka décide de faire plus attention à l'avenir, ne pouvant plus prendre de tels risques alors qu'il s'apprête à devenir père. Dans l'acte 4, Yuna utilise la visiosphère de Besaid pour prendre des nouvelles du village. Elle y apprend qu'il n'y a plus de monstres dans le temple, que Becklem fait des rondes quotidiennes mais que ce dernier a reçu l'ordre de la Ligue des jeunes de rentrer à leur QG, que l'équipe de Blitzball continue son entraînement ou encore échangent avec Waka et Lulu au sujet de leur enfant. Lors des événements de l'acte 5, l'enfant de Waka et Lulu est né et Waka doit le nommer mais ne parvient pas à lui trouver un nom. Becklem quitte enfin l'île de Besaid et avant de partir, remet à Yuna la sphère de Chapu qu'elle s'empresse de donner à Waka. Elle contient un message de Chapu qui donne à Waka la force et l'inspiration pour le nom de son fils. Lors d'une fête pour célébrer la naissance de l'enfant, Waka annonce que ce dernier portera le nom de Vidin. Après avoir détruit Wegnagon et vaincu Shuyin, Yuna retourne à Besaid où elle retrouve Tidus. Tout le monde retourne au village pour célébrer le retour de Yuna et Tidus et Yuna est accueilli au temple par les anciens du village où elle passe un long moment à leur raconter ses aventures avec les albatros. Les personnes âgées qui ont suivi les enseignements de Yevon toute leur vie se sentent un peu perdues et Yuna se sent coupable de la chute de Yevon et des problèmes des aînés. On lui dit tout de même que le village est plus prospère que jamais grâce au tourisme apporté par la renommée de Yuna et à une bonne pêche. Alors qu'ils cherchent Yuna, Tidus monte à bord d'un bateau sur le rivage et s'endort dans la cabine. Yuna le trouve et prend le bateau et quand il se réveille, les deux se disputent sur les sentiments de culpabilité de Yuna mais ils se réconcilient assez vite. Alors qu'ils tentent de retourner à Besaid, ils sont pris dans une tempête et finissent par faire naufrage sur une île mystérieuse qui ressemble à Besaid, Tidus théorisant finalement qu'ils ont voyagé dans le temps, mille ans dans le passé. Il est révélé que Besaid était un endroit où les anciens invoqueurs de Bevel s'entraînaient pendant la guerre il y a mille ans, avant que Yevon n'existe et que les gens adoraient un ensemble différent de divinités. Yuna et Tidus entrent en contact avec des fantômes du passé et Tidus meurt après avoir confondu une bombe avec un ballon de Blitzball. Sans le savoir, Yuna fait revenir Tidus via l'appel et ce dernier n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il trouve un ancien temple qui ressemble au temple de Besaid mais la salle de l'épreuve est différente et il n'y a pas de priant. Yuna et Tidus finissent par s'échapper de l'île par des moyens séparés, Tidus rencontrant un esprit qui lui accorde le pouvoir de revenir dans son époque tandis que Yuna est renvoyé par un autre esprit ancien dans un bateau tout en apprenant que l'île n'était qu'une chimère. Trois mois plus tard, les albatros se sont séparés et Yuna reste à Besaid avec Tidus mais reçoit un jour une lettre qui l'appelle à retrouver Riku et Payne pour enquêter sur la tour Utisir, nouvellement découverte. Des mois plus tard, Tidus quitte l'île de Besaid et rejoint une équipe de Blitzball à Bevel. Chuami et Kurgum sont envoyés à Besaid par le chancelier Baralai, le chef du conseil, pour rencontrer Yuna. Atteignant Besaid devient un aéronef, Chuami et Kurgum rencontrent la mère Lulu et Waka qui les emmène à Yuna qui est devenue une prêtresse et revenu aux manières et au style vestimentaire de ses jours d'invoqueurs et passe son temps à prier pour la paix de Spira dans le temple. Kurgum montre à Yuna une visiosphère avec un enregistrement de deux choup-pofs au Selenos. Le choup-pof était le dernier du genre mais il est réapparu mystérieusement un matin ce qui a amené Yuna à supposer que le choup-pof avait été appelé. Kurgum dit à Yuna qu'elle doit l'accompagner lui et Chuami à Bevel pour s'adresser au conseil de Spira. Lorsque Yuna refuse, Chuami lui parle de l'état de santé de Tidus qu'elle avait rencontré à Bevel, forçant Yuna à agir. Le vaisseau de Kurgum et Chuami ayant besoin de réparation, le groupe de Yuna, Waka, Chuami et Kurgum doivent donc se rendre au Selenos par leurs propres moyens. Concernant des éléments de gameplay notables dans Beesade, dans Final Fantasy X, lorsque Tidus rentre dans le temple pour aller voir l'invoqueur, il doit passer par la salle des épreuves. Il s'agit de la première de Final Fantasy X et prend la forme d'un ensemble de salles avec des énigmes. Comme il s'agit de la première, cette salle de l'épreuve est la plus courte et la plus simple et contient un coffre secret indispensable pour obtenir anima plus tard dans le jeu. Après avoir quitté le village pour la première fois, le groupe peut revenir chercher la deuxième overdrive de Valfour et Ko en parlant au chien dans la tente de tissage. Le joueur doit d'abord parler à la commerçante du magasin d'objets qui explique que son chien a déterré un objet. Une fois que le groupe a accès au vaisseau, si le joueur décide de revisiter le village de Beesade, un homme mystérieux se trouvera à l'entrée du village et invoquera Valfour Purgatrice déclenchant un combat difficile. Cet affrontement est uniquement disponible dans les versions internationales, PAL et HD Remaster. Dans Final Fantasy XII, deux mini-jeux sont présents au cours de l'aventure à Beesade. Le premier est le parcours du tireur, qui consiste à tuer des ennemis tout en rejoignant la plage, et le second est l'épreuve du tireur, qui demande de parcourir la salle de l'épreuve du temple en vue à la première personne pour exterminer des monstres. Il y a aussi une quête secondaire dans Beesade permettant de récupérer la palette Colosse déchaînée. Pour ce faire, le joueur doit récupérer la clé de Beesade soit en l'achetant pour 900 000 guilds, soit en la récupérant lors de la mission à la rescousse des touristes dans l'acte III à la pleine félicité. Une fois la clé en poche, le joueur peut ouvrir le coffre dans le temple de Beesade pour obtenir le sphéroscope portable. Cet objet permet de trouver 4 chiffres éparpillés sur l'île, qui donne accès à un passage secret dans la grotte menant à un coffre contenant la palette. Il est également possible d'envoyer des chocobos à Beesade en passant par Clasco et son écurie, et dans la version internationale et HD Remaster, il est possible de poser des pièges à Beesade pour capturer des monstres et récupérer des personnages. Les personnages humanoïdes qui sont recrutables dans cette zone sont Lulu et Poto. Le port de Beesade, aussi appelé Beesade ou encore le Paradis Infernal, est une ville située dans la région de Beesade dans le monde de Grimoire dans World of Final Fantasy. Il s'agit d'un lieu visité pour la première fois au chapitre XVIII, Sordide Sortilège et Reine Rebelle, et constitue le lieu de départ du chapitre XIX, l'autre coteau des Neuf Rénées. Il s'agit d'une île accessible via le train composé de plages, d'un village bâti sur la mer avec des rues pavées reliées par des ponts et un grand ponton se dirigeant vers la mer. Les nombreuses habitations sont principalement blanches avec des ornements en bois et des tuiles orangées. Au centre du village se trouve un bâtiment fait de pierre et recouvert de mousse, l'oraster de Beesade, dans lequel réside Shantoto, l'experte en tomatologie. Alors que Reine et Lan sont à la recherche de la clé de la mer, ils se dirigent vers Beesade sur les conseils de Cid et atteignent l'île en utilisant le train. Une fois sur place, le groupe cherche des informations sur le temple sous-marin qui serait le lieu dans lequel se trouve la clé mais ne trouve pas de moyen de s'y rendre. Il se dirige alors vers l'oraster pour demander des conseils à Shantoto. Shantoto propose de lancer un sort à Lan pour que ce dernier puisse respirer sous l'eau, mais à cause de ce sort, Lan ne peut plus respirer sur terre. Devant l'attitude qu'elle interprète comme un gratte de Reine, Shantoto attaque cette dernière et la vint, lui lançant ensuite le même sort et place alors Lan et Reine dans des tonneaux pleins d'eau. Assistant Shantoto, Tidus embarque les tonneaux et les jette à la mer permettant ainsi aux jumeaux de rejoindre le temple sous-marin. Après être remonté à la surface, les jumeaux retrouvent Tidus et Yuna débarque et les interrompt, accusant les jumeaux d'avoir fait disparaître Eiko et Rydia. Yuna se fait ensuite enlever sous leurs yeux par Pellinor et Tidus part à leur poursuite. Les clés se mettent à scintiller et un escalier magique apparaît devant les jumeaux. La femme masquée fait son apparition et explique que cet escalier les mènera à la tour de cristal, leur prochaine destination. Besaid est une zone sans monstres mais est tout de même le théâtre d'un affrontement impossible à gagner contre Shantoto. Quelques quêtes secondaires sont disponibles et suite aux événements de Besaid, le joueur obtient les insignes de Tidus et de Shantoto. Lors de la quête Les 5 Grands Mécas de Besaid, Shantoto, Yuna et Tidus sont confrontés à Einander. Cet événement permet de débloquer un mini-jeu dans lequel Tidus accompagné de Valfor doit tirer des bâtons sur des mechas. Une fois l'objectif atteint, un combat contre Einander se déclenche, donnant l'opportunité aux joueurs de le capturer. Dans la version Maxima de World of Final Fantasy, il est possible de rencontrer sur le grand ponton Noctis et de faire un mini-jeu de pêche à ses côtés. Si le joueur obtient un certain score, la récompense est l'insigne de Noctis. Lieux importants de Spira, Besaid apparaît également dans d'autres jeux de la saga. Dans Dissidia Final Fantasy NT, Dissidia Opera Omnia, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, Mobius Final Fantasy, War of the Vision Final Fantasy Brave Exvius et dans Final Fantasy Brave Exvius. Concernant les anecdotes, Besaid était un nom de serveur dans la première version de Final Fantasy XIV et un nom de lobby dans Dissidia Final Fantasy et Dissidia Duo des Sims. Le thème de l'île est Besaid et a été composé par Masashi Amaouzu. Le morceau était l'un des 16 morceaux sélectionnés pour être réarrangé dans l'album Piano Collection Final Fantasy X. Le morceau The Blitzer se joue sur la plage alors que Tidus rencontre les Orochs. La musique jouée dans le village est Spira Unplug. Elle incorpore la mélodie de Sutekidane à des degrés divers. Ce morceau fait d'ailleurs un petit caméo dans Final Fantasy XV. Le thème The Summoning est joué lorsque Yuna invoque Valfour pour la première fois et Braska's Daughter joue lorsque Tidus parle pour la première fois à Yuna. C'est le morceau Im of the Faith qui est joué dans le temple de Besaid. Le thème joué dans la salle de l'épreuve quant à lui est The Trial et Im Valfour joue dans la chambre du Priant. Amaouzu est revenu pour remasteriser les thèmes dans la version remaster du jeu. Concernant cette remasterisation, il a déclaré Le Final Fantasy X original était déjà une expérience complète, il n'y avait donc aucune raison de modifier radicalement la bande originale. Cependant, il ne serait pas intéressant de traiter toutes les chansons de cette manière. De plus, comme le thème de Besaid était ma composition et mon arrangement original, j'ai pris sur moi de faire évoluer la chanson et de l'améliorer. Dans Final Fantasy XII, Besaid est le nouveau thème de l'île de Besaid, y compris dans le village, et a été composé par Noriko Matsueda et Takahito Eguchi. C'est un morceau calme qui commence avec un solo de piano, mais plus tard, d'autres instruments apparaissent bien que le piano soit l'instrument principal. Certaines parties de ce Besaid sont intégrées dans le morceau Epilogue Reunion. Dans Final Fantasy XII, le thème joué dans le temple s'appelle simplement The Temple et le thème Labyrinth joue dans la salle de l'épreuve. Dans World of Final Fantasy, c'est World of Sunshine qui est joué à Port Besaid. Il s'agit d'un arrangement plus vivant de World of Beauty. Le fait que la palette de couleurs du village de Besaid soit assez colorée est un souhait de Yoshinori Kitase lors de la réflexion de l'univers de Final Fantasy X. Dans la version pâle de Final Fantasy X, deux lignes de dialogue de deux personnages non joueurs de la scène après la première invocation de Valfour sont réutilisées après la bataille avec Valfour Purgatrice. Les lignes réutilisées sont Ne t'approche pas de l'invoqueur et T'es un méchant. Dans Final Fantasy XII, lors de la bonne fin, la scène nous montre une foule sur la plage de Besaid. Il s'agit potentiellement d'une incohérence compte tenu de la taille du village et du faible nombre de personnes rencontrées dans FF X et sa suite. Pour finir, l'écriture de Yevon sur les murs de la salle de l'épreuve précise l'itinéraire du pèlerinage des invoqueurs. Il y a aussi une écriture de Yevon sur le temple qui mentionne Baj et une dernière dans les chambres du temple qui dit en anglais I am Pig. Voilà qui conclut cette vidéo sur Besaid, le point de départ du pèlerinage de Yuna. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous passez par Spira et que vous avez besoin de vacances, n'hésitez surtout pas à vous rendre à Besaid. Il ne fait aucun doute que vous passerez un bon moment là-bas et que vous serez accueilli de façon chaleureuse. Et qui sait, peut-être que vous pourrez regarder avec les habitants de Besaid le prochain épisode de l'éclat du cristal. ... ... ... ... ... ...